bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on parle de la gélatine la gélatine mais pas comme ça que vous connaissez peut-être celle que l'on fait la gelée de badère ou les petites feuilles de gélatine que l'on met pour faire un bavarois non aujourd'hui c'est de la gélatine qu'on prépare à la maison pour manger soi même j'ai trouvé ça important d'en parler parce que elle est très riche en acide aminé et donc voilà je vais vous montrer comment je l'ai fait celle là elle est au fruit de la passion et et voilà j'ai préparé la veille la veille pour qu'elle soit bien bien ferme le lendemain bien dur comme comme ce que j'ai la tine derrière c'est super bon c'est sucré ça le goût de plusieurs de fruits par exemple je vous montre attendre et j'en ai à l'ananas j'en ai à la fraise et un tutti frutti voilà il ya deux sachets dans chaque dans chaque boîte et et c'est super donc c'est riche en acides aminés en collagène en protéines de collagène en protéines de collagène qui aident à renforcer les os quand on est en pré ménopause quand on a eu un accident et qu'on est qu'on a cassé une jambe le connaisseau sous un plâtre et pour se régénérer régénérer la peau puisque les c'est tellement ça 18 acides aminés bon ça ne ça ne les a pas tous ça mais ça les important aussi et donc ça ça restimule la peau les cheveux ça régénère l'organisme pour les articulations des rhumatismes pour voilà donc si vous avez des douleurs n'hésitez pas voilà c'est pas cher ça coûte 1 euros 90 la boîte franchement je ne sais pas si vous allez en trouver dans les petits magasins aller voir dans les grandes surfaces sinon vous pouvez les commander sur internet ou dans les magasins portugais ils vendent beaucoup cette marque après dans les grandes surfaces vous trouverez d'autres d'autres marques mais la meilleure c'est celle ci c'est la royale ensuite sur la royale vous avez celles qui ont zéro calories par exemple celle là c'est marqué 30% de sucre en moins voilà bah toutes les trois elles ont 30% de sucre en moins donc combien qu'ils disent pour 111 grammes 44 calories c'est pas c'est pas énorme et franchement et même pour un petit régime si vous faites un petit régime là pour l'été comme c'est super frais c'est super frais bah quand vous avez envie de d'une petite gourmandise vous pouvez prendre ça on le laisse au frigo avec le petit capuchon là c'est des pots de de confiture des pots de confiture que j'ai que j'ai gardé quoi que j'ai récupéré pour un sachet on fait deux pots comme ça franchement n'hésitez pas à essayer c'est trop délicieux c'est hyper bon et et en plus voilà quoi ce pour grignotage vous prenez deux petites cuillères comme ça vous êtes vous êtes tranquille oui ce que je veux dire c'est ça peut aider aussi un régime alimentaire je sais que j'ai une amie sa diététicienne lui lui prescrivait enfin lui disait de manger de la gélatine aussi c'était très bon pour pour son régime et voilà bien sûr je n'ai plus rien d'autre à dire voilà je vais vous montrer vite fait comment je le fais dans la cuisine quand je le prépare c'est vraiment cinq minutes on n'a besoin que d'eau voilà et de chauffer et de les bêtes dans les pots voilà donc je vous le montre quand même donc je fais celle à la fraise donc j'ai mis 250 millilitres dans la casserole qui est en train de frémir est déjà en train de bouillir et j'ai remis 250 millilitres d'eau pour afin de refroidir le tout donc il ya bien deux sachets à l'intérieur de cette boîte et on coupe simple et on va verser hors du feu voilà donc là on remue on remet bien on remet bien on remet bien c'est passé non cinq minutes à fait le truc quoi c'est vraiment pas chiant à faire et c'est délicieux un produit à avoir dans son placard les gosses aussi j'adore ça par contre que les seriens c'est un bon voilà c'est bien dit lui il faut pas laisser sucre mais là comme il y en a déjà de moins que les autres sachets puisqu'il ya 30% de sucre en moins et là on remet l'eau l'eau froide par dessus voilà donc on mélange bien et là je vais chercher les pots de confiture voilà ensuite on laisse refroidir dire un petit peu parce qu'ils sont encore un peu chaud il faut pas les mettre tout de suite au frigo et je mets le bouchon et au frigo et demain c'est fait et voilà cette vidéo arrive à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu et vous aura appris quelque chose et voilà et n'hésitez pas à goûter cette bonne gélatine et bien sûr ce je vais vous quitter n'oubliez pas de liker de vous abonner à ma chaîne et portez vous bien mmology ms ms bye – – – –